Salut tout le monde, c'est Veig. Aujourd'hui, dans cette capsule historique, je vais vous parler d'une fierté provinciale, la bière. Ou, comme on dit en québécois plus traditionnel, la bière. La bière est profondément ancrée dans la culture et l'histoire du Québec. Effectivement, c'est très rare que vous n'allez pas voir un Québécois sans sa bière à la main pendant un party ou un festival. Mais d'où vient ce goût et cette passion pour la bière au Québec? Eh bien, j'ai ma petite théorie. Je pense que cet amour pour la bière nous vient de nos ancêtres qui ont colonisé la Nouvelle-France puis le Québec. Soit les Français, les Normands, les Anglais et les Irlandais. Des peuples qui sont connus pour être festifs et buveurs. Ils nous ont donc légué le savoir-faire et le goût pour cette boisson alcoolisée. La toute première bière brassée au Québec fut la bière d'épinette. Ce n'est pas vraiment une vraie bière vu qu'il n'y a pas d'alcool. C'est plus proche d'une boisson gazeuse, sucrée, faite à base d'épinette. Donc, vous voyez ici, j'ai un petit échantillon. Je vais y goûter. Je n'ai jamais bu de la bière d'épinette, alors c'est une première pour moi. Oh, ça sent l'épinette. Franchement, c'est bon. Il y a un petit goût d'épinette, puis c'est assez léger. Franchement, c'est une belle découverte. D'ailleurs, si vous voulez me voir en train de boire de la vraie bière, restez jusqu'à la fin, car je vais faire une petite dégustation. Dans les années 1620, les premières bières furent brassées de façon amateur par les premiers colons comme Louis Hébert et les organisations religieuses comme les Récollet et le frère Ambroise des Jésuites. Changement de décor, car je vais vous amener où l'histoire de la bière a véritablement commencé. L'industrie de la bière québécoise commence ici, à l'îlot des Palais. En 1665, l'intendant Jean Talon est envoyé en Nouvelle-France par le roi de France. Il a comme mandat le peuplement de la colonie, la prospérité du commerce des fourrures, mais aussi la diversification économique. C'est pourquoi il va ouvrir quelques entreprises dans le secteur de l'îlot des Palais, à proximité de la rivière Saint-Charles. Il crée un chantier naval, une potasserie et une brasserie, la Brasserie du Roi. La Brasserie du Roi ouvre en 1668. Elle permet la culture de l'orge et du houblon. Cependant, les résultats sont en dessous des attentes. La bière ne se vend pas beaucoup, car plusieurs colons créent leur bière eux-mêmes de manière amateur. La Brasserie du Roi fermera ses portes en 1675, même pas dix ans après son ouverture. Toutefois, ce premier élan va inciter d'autres brasseries professionnelles à ouvrir leurs portes à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, à Montréal, à Trois-Rivières et à Québec. Parmi les gros joueurs, les brasseries les plus connues, il y a la Brasserie Molson, ouverte en 1786. Molson qui va devenir énorme avec le temps et qui aura un presque monopole sur la bière au Québec, mais ça, on en reviendra plus tard. Il y a la Brasserie Sleeman à Saint-David, ouverte en 1834. La Brasserie Labatt de London qui offrira ses produits à Montréal à partir de 1878 et qui élira domicile dans la métropole dans les années 50. Puis, à Québec, il y a la Brasserie Boswell qui ouvre ses portes en 1852 à l'îlot des Palais, où il y avait autrefois la Brasserie du Roi. En 1909, la Brasserie Boswell s'intégrera à la National Breweries Limited, mais elle continuera sa production de bière Boswell jusqu'en 1952. À son époque, la Brasserie Boswell est la plus importante à Québec. Elle résiste à la crise économique de la fin du 19e siècle, à la concurrence des brasseries Molson et Labatt, et à la prohibition. En 1918, la prohibition frappe le Québec. La prohibition, c'est l'interdiction de vente et de consommation de l'alcool. En 1919, un référendum exclut la bière, le vin et le cidre de la loi provinciale. Ah ben ça alors, un référendum gagnant, c'est rare au Québec. Le Québec devient le seul endroit en Amérique du Nord où la prohibition n'est appliquée que partiellement. Montréal devient alors une plaque tournante de l'alcool et des bars clandestins pour les Américains et les Canadiens anglais. En 1921, la Commission des liqueurs du Québec, l'ancêtre de la SAQ, est créée. Elle a le monopole d'État sur toutes les importations et la distribution des alcools étrangers. Elle a aussi le pouvoir de discerner les permis de vente d'alcool. La bière devient donc un produit de consommation de masse, mais pas pour les femmes. Car en 1937, sous Maurice Duplessis, une loi empêche les femmes d'aller dans les tavernes. Il faut comprendre qu'à l'époque, la présence des femmes dans les tavernes et les bars était associée aux filles, aux mœurs légères et à la prostitution. Cette loi change en 1971. Mais il faut attendre jusque dans les années 90 pour que tous les taverniers du Québec veulent bien servir une bière à une femme. Je trouve cette loi un peu ironique, étant donné que l'image de la femme est beaucoup utilisée pour promouvoir la bière dans les publicités. Certaines publicités encouragent même les femmes à boire de la bière. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'oligopole des grandes brasseries s'établit au Québec. En 1952, la Canadian Brewery Limited acquiert la National Breweries Limited. La brasserie Dow obtient alors le monopole dans la région de Québec et dessert tout l'est du Québec. En 1968, la brasserie O'Keefe achète la brasserie Dow et concentre ses activités à Montréal, dès le 100 Québec. Mais le karma frappe la brasserie O'Keefe en 1989 lorsque Molson la rachète à son tour. Progressivement, il ne reste que Molson et Labatt. L'oligopole devient un monopole à deux. Mais un troisième joueur va s'infiltrer dans l'industrie de la bière au Québec dans les années 80. Ce troisième joueur, on le retrouve en abondance sur la Grande Allée. Il s'agit des brasseries artisanales et des micro-brasseries. Elles connurent un essor considérable dans les années 80. En 1982, la brasserie Massawapi est là-bas la toute première bière artisanale, la Massawapi. En 1987, l'inox devient la première brasserie artisanale à Québec. Et en 2012, l'année Dale devient la première bière 100% québécoise faite à base de sapins baumiers. De nos jours, au Québec, on retrouve plus de 190 brasseries, dont au moins 20 à Québec. La bière, sans surprise, a influencé plusieurs éléments de notre culture. Comme par exemple le théâtre, avec la pièce de théâtre à succès Brou. Nos nombreux festivals, comme les festibières qu'on retrouve partout à travers la province. Et bien sûr, la musique québécoise. Voici quelques extraits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur ce, nous voilà rendus à la petite dégustation. Alors ici, j'ai une belle gueule rousse de micro-brasserie. Alors je vous dis, cheers! Yeah! C'est correct, correct! Ouais ben, je suppose que c'est une bonne bière, là. Comme vous savez, j'aime pas tant la bière. Mais j'arrive à... Je suis plus tolérant qu'avant. Bon, voilà. C'était ça. C'est tout, c'est tout. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et comme toujours, on a un pouce bleu, un commentaire et on partage la vidéo. C'était VEG et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada